Bonjour et bienvenue pour le message du tarot, vous avez ici en oracle la divinité. Voilà, c'est cette arcane là qui nous dit, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Donc une belle nouvelle voie qui sera votre propre choix, parce que vous avez ici les amoureux, c'est-à-dire un arcane majeur qui nous dit que vous faites le choix d'une nouvelle direction. Vous allez devoir par contre, par ce choix, être prêt à affronter, parce qu'il y a ce mot qui vient, à affronter quelque chose où vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, mais vous avez un grand désir d'aller vers cette nouvelle direction, vers cette nouvelle voie, vers cette nouvelle chose qui va vous permettre, je pense, ici de réaliser quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de réaliser. Et c'est vraiment donner vie à une situation, à une relation, un projet, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et pour lequel vous êtes prêt à prendre des risques. Donc ça va être risqué, mais je crois que vous êtes très motivé. Cet de bâton nous dit que vous êtes prêt, que vous êtes très motivé pour cette situation là et que vous avez le piège ici qui nous dit vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Je vous dis très clairement, vous allez savoir déjouer les obstacles, parce que ce set de bâton nous dit que vous êtes plein de motivation, plein de dynamisme, plein de savoir-faire, vous savez faire et vous savez faire exactement ce que vous avez besoin de faire, parce que vous avez le 10 de donier et chevalier de coupe. Donc ce sont des belles énergies, ce sont des belles cartes qui nous parlent d'une réussite et d'une stabilité, d'une stabilisation de quelque chose qui est assez positif pour vous. Vous avez la chaîne ici, enchaînez, vous manquez d'autonomie, libérez votre créativité. Le mot clé est la créativité, votre potentiel créateur, parce que ce 10 de donier nous dit que vous allez pouvoir réussir parce que vous allez sortir justement de cette zone de confort. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui vous est naturel peut-être. Il y a une petite appréhension, parce que vous sentez parfaitement que c'est pas si évident que ça. Vous avancez sur un terrain miné, comme nous le disait l'oracle précédent. Mais si vous lâchez prise et si vous débridez votre créativité, ça se passera très très bien. Parce que vous avez ici la section du lien, détachez-vous de ce qui vous entrave. Et je crois que justement vous allez vous libérer. Parce qu'on sent ici une belle libération, notamment au plan de l'émotionnel. La peur va disparaître, la peur va s'en aller. Vous allez être beaucoup plus à l'aise avec cette situation-là. Et surtout, je crois que vous êtes prêts à prendre le risque, tout simplement. Avec notre deuxième oracle, on a la force, exactement. On sent que vous êtes prêts. On sent que ça vous tient tellement à cœur que vous êtes prêts à prendre tous les risques. Vous êtes prêts à même vous détacher des choses qui, jusqu'ici, comptaient beaucoup pour vous. Mais là, c'est quelque chose qui va au-delà d'un désir. C'est vraiment très très important pour votre cœur. C'est vraiment très important pour vous. Donc, vous êtes prêts à prendre tous les risques. Les défis. C'est un défi pour vous, mais un défi que vous allez relever majestueusement. Un défi, en plus, qui sera accompagné par la chance. La chance est de votre côté. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de déjouer les obstacles. C'est ça aussi qui va vous permettre de dépasser les obstacles qui pourraient surgir. Parce qu'il y aura des obstacles qui pourraient ou qui surgiront sur votre chemin. Je crois que vous allez trouver la bonne réponse dans cette situation-là. Et surtout, je pense que vous allez pouvoir relever ce défi avec beaucoup de brio. Alors, sur la chaîne, on a l'intuition. Intuition, créativité, sensibilité. Laissez votre cœur vibrer. Laissez votre cœur suivre les synchronicités. Parce que vous allez avoir beaucoup de chance dans cette affaire. Beaucoup de chance. Mais il faut être ouvert à cette intuition pour capter et pour capturer cette chance et pour la mettre au service de votre propre réussite. Avec la section du lien, on a l'ancrage. Alignement. Alignement et retrouvailles. Je pense que c'est se retrouver avec soi-même. C'est ça qui est important ici. Retrouver sa puissance, sa force. Oui, vous sortez de la zone de confort. Oui, ce n'est pas simple. Oui, c'est compliqué. Mais, vous êtes capable. Il y a quelque chose dans vous que vous ignorez là. Et qui va s'éveiller, réveiller. Et ce n'est que ce désir et la force de ce désir qui va vous amener justement à faire appel à cette intuition. Alors, nous avons l'as de bâton. On sent que c'est brûlant. C'est un désir très profond chez vous là. Très, très profond. Câtre de bâton. En fait, qui va vous pousser à ancrer quelque chose. Qui va vous pousser à agir. Qui va vous pousser à faire. Et qui va presque exiger une sortie de votre zone de confort. Qui va presque exiger une situation un peu difficile à mettre en place. Mais, c'est surtout la peur, je pense ici, qui vous limite. Chevalier d'épée nous dit que vous savez, vous savez, page de coupe. Si vous suivez votre cœur, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas compliqué du tout. Et si vous suivez votre cœur, vous allez savoir déjouer tout obstacle qui va se dresser sur votre chemin. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Je dis que vous allez savoir les déjouer, les contourner, les détourner. Et puis surtout, aller au bout. Parce que ce set de bâton nous disait que vous êtes très motivé. Vous êtes très dynamique, très stable. Et vraiment, vous tenez tellement à cette chose. Il y a ce côté, ça me tient à cœur, que c'est très très fort et très puissant. Trois de deniers. Alignement. Alignement en vous, tout ça vous donnera la connaissance, l'information, la justesse d'une information. Ça va vous donner la stabilité du mental, des bonnes idées, des idées qui vont justement vous permettre de matérialiser et de construire quelque chose. Avec l'ancrage, on a huit de bâtons. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité ici. Vous êtes guidé, vous vous souvenez qu'on avait deux fois cette idée de chance, reine, d'épée. Plus vous allez être ouvert à l'intuition, plus ça va être clair pour vous. Plus vous allez pouvoir capter ces informations, ces synchronicités, et plus vous allez pouvoir les mettre au service de votre propre réussite. La reine de coupe. Il n'y a pas de doute, il faut suivre votre cœur là. Le choix doit être un choix du cœur. Même si ça vous fait peur, même si ça vous effraie, même si à un moment donné ça a un as de coupe, même si à un moment donné vous doutez. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça vous fait risquer. Mais ce risque, en fait, si vous voulez développer quelque chose, si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, est fondamental et important. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous, vous devez de suivre votre cœur et de suivre ce désir brûlant avec cette as de bâton. Vous avez le 6 de denier. Je crois que vous êtes stable, vous êtes solide. Pour défendre quelque chose, bec et angle. Vraiment, on vous sent très, très impliqué. 4 d'épée nous dit, soyez bien calme au plan mental. Plus vous allez être calme au plan mental, plus vous allez être ouvert à l'intuition, à l'âme, à la synchronicité, à la sensibilité, plus vous allez pouvoir détecter ici exactement ce qui est attendu de vous et ce que la vie et votre âme désirent. 3 de coupe, ça va très bien se finir. 3 de coupe nous parle de quelque chose de positif, de soulagement, de légèreté. Là, la réussite vous soulage parce que je crois que ça va être vraiment assez dur pour vous de faire ce premier pas qui vous fait sortir de votre zone de confort. Chevalier de coupe. Alors, ce beau chevalier de coupe, le roi de bâton. En fait, votre stabilité émotionnelle vous permettra de capter ces synchronicités, de capter les informations, de les interpréter et d'agir en fonction. Et c'est cette action-là qui vous donnera tout simplement la réussite et qui vous donnera une belle, belle possibilité d'accomplissement. Il y a une belle possibilité d'accomplissement. Ça va très, très vite. On sent que ça va très, très vite. Avec cette as de bâton, ce chevalier d'épée, ce 8 de bâton, ce roi, on sent que ça va très, très vite. Ben justement, ce roi, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? 8 d'épée. Il faut bien vous libérer du mental. Ne pas laisser le mental vous bloquer là. Il faut de la fluidité de vos pensées. Prendre le risque, une fois que vous avez décidé d'aller, ne plus regarder en arrière, mais regardez bien devant vous. Regardez le résultat que vous pourriez obtenir. Regardez ce que vous allez pouvoir. Gardez bien à l'esprit l'objectif. C'est ça l'idée. Ne pas se dire, ben ok, là j'ai un obstacle, c'est dur, c'est compliqué. Non. Gardez bien votre objectif à l'esprit. Avec ce 8 de bâton. 9 d'épée. Moins vous allez être stressé, moins vous allez être angoissé, plus vous allez pouvoir capter. C'est vraiment le mental qui pourrait ici bloquer le soleil. Plus vous allez pouvoir comprendre, saisir et surtout savoir ce qu'il faut faire. Parce que c'est très important ici de savoir ce qu'il faut faire. On est dans la réalisation. Ce 7 de bâton nous parlait aussi de la réalisation et du faire. On n'est pas dans la compréhension. Pour la compréhension, on est dans je comprends et j'applique. C'est-à-dire, je suis dans un côté pratique, pragmatique. As de bâton, justice. Ah oui, là je crois que ça va vous déséquilibrer à un moment donné. 10 de coupe, mais c'est pour la bonne cause. C'est vraiment pour la bonne cause là. C'est-à-dire, c'est pour votre propre réussite, pour votre propre joie. Ce 10 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui va être très heureux, très joyeux. 10 de denis ici. Dans la matière, la réalisation va être bonne. C'est pour ça, quand vous allez être confronté à des obstacles, à des difficultés, quand ça va éveiller des peurs chez vous, dites-vous, hé, ça va bien se finir, ça va bien se finir. Et plus vous allez être dans cette conviction intérieure, plus les choses vont se déliter, notamment les obstacles, et plus vous allez attirer la chance. Vous avez le 6 d'épée. Oui, restez calme, tempérance, modérée. C'est vraiment les pensées là. C'est plutôt votre mental qui va créer des peurs et qui vont, en fait, quelque part, limiter votre propre action. Donc, si vous restez posé, si vous restez tranquille, ça peut très, très bien se finir. Alors, avec le 3 de denis, 8 de coupe. Oui, il faut de la stabilité émotionnelle et il faut de la stabilité mentale pour pouvoir agir avec légèreté. La légèreté, laissez cet enfant intérieur vous inspirer. Laissez l'enfant intérieur dans sa créativité. N'ayez pas peur de risquer quelque chose ici parce que c'est vraiment ça, le point de départ. Et encore, on va mettre une dernière carte sur notre reine de coupe. 5 de bâton. Se faire confiance, as de coupe. Se faire confiance. C'est très, très important ici de se faire confiance, chers amis. Malgré les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, ne pas perdre de vue que tout est possible et que l'atteinte de l'objectif n'est pas si éloignée que ça. Voilà. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.